Trois façades maritimes, la Manche et la Mer du Nord, ouvertes sur le monde anglo-saxon et sur l'immensité septentrionale. Qui nous relie au monde anglo-saxon et l'immensité septentrionale. La façade méditerranéenne, foyer de civilisation parmi les plus vieilles et les plus riches de l'histoire. Les Pyrénées, qui engagent la France dans cet immense ensemble qu'est le monde hispanique et latin. Les Pyrénées d'abord, qui engagent la France vers cet immense ensemble qu'est le monde hispanique et latin. La frontière des Alpes, vers l'Italie, notre sœur, et au-delà l'Europe centrale, balkanique et orientale. Nos Alpes, qui nous ouvrent vers l'Italie, notre sœur, et au-delà l'Europe centrale, balkanique et orientale. Si l'on apprend notre langue, quelquefois à grand prix, en Argentine ou en Pologne, s'il existe des listes d'attentes pour s'inscrire à l'Alliance française de Shanghai, de Tokyo, de Mexico, pour s'inscrire à l'Alliance française de Shanghai, de Tokyo, de Mexico, ou bien au lycée français de Rabat ou de Rome, ou bien au lycée français de Rabat ou de Rome, c'est que la France est autre chose, et bien plus, que la puissance industrielle, agricole ou militaire, qu'elle doit et peut redevenir.